Donc dans cette vidéo, on va parler des rotations. Et la première chose qu'on va montrer, c'est qu'une rotation est une transformation linéaire. On va montrer ça un peu avec les mains. Et ensuite, après, ce qu'on va regarder, c'est la tête de la matrice qui correspond à cette transformation linéaire. En gros, c'est quoi la matrice d'une rotation ? Donc on va définir une rotation par rote de θ. Et on va partir d'une rotation en deux dimensions, parce que ce sera plus simple à visualiser. Donc de r2 dans r2. Et rote de θ de x, qu'est-ce que c'est ? Et bien ça, c'est la rotation antihoraire d'angle θ de mon vecteur x. Donc c'est-à-dire que si j'essaie de dessiner ça, on va dessiner ça ensemble. Donc je vais faire un petit repère ici. Voilà. Et donc je vais dessiner un vecteur. Donc je vais avoir mon vecteur, par exemple, ici, comme ceci. Et donc ça, c'est mon vecteur x. Et ce que va me faire rote de θ ? Rote de θ va me transformer x par un angle θ. Donc ici, j'aurai un angle θ et ça, et bien ce sera, pardon, rote de θ de x. Voilà. Ça, c'est la manière dont je définis ma rotation. Et la première chose que je t'ai dit, c'est qu'une rotation est une transformation linéaire. Donc on va essayer de regarder si c'est vrai avec les mains. Donc quelle est la définition d'une transformation linéaire ? Et bien, pour une transformation linéaire, on a vu que si rote de θ est une transformation linéaire, Alors, si je prends rote de θ de x plus y, où x et y sont des vecteurs de R2, alors ça, c'est égal à rote de θ de x plus rote de θ de y. Donc ça, est-ce que c'est vrai ? Et bien, on va essayer de voir ça ensemble. Donc je vais dessiner un vecteur y. Donc par exemple, mon vecteur y va être comme ceci. Donc ça, c'est y. Et donc, qu'est-ce que ça va être x plus y ? Et bien, x plus y, je vais changer encore une fois deux couleurs. x plus y, et bien, ça va être ce vecteur. Donc c'est x plus y, ça va être à peu près ce vecteur ici. Voilà. Donc ça, c'est x plus y. Et donc, quelle va être la rotation d'angle θ de x plus y ? Et bien, simplement, la rotation d'angle θ de x plus y, ça va être à peu près ce vecteur ici. D'angle θ. Donc angle θ. Voilà, et ça, c'est, et bien, c'est ρθ de θ de x plus y. Voilà. Maintenant, si je prends là, donc ici, j'ai ce terme ici, que j'ai mis en vert au début. J'ai ρθ de θ de x, c'est ce que j'ai dessiné tout à l'heure. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ρθ de y ? Eh bien, ρθ de y, ça va être tout simplement le vecteur d'angle θ antihoraire ici. Donc, ops, à peu près, en fait, sur la même direction qu'ici, x plus y, mais c'est pas fait exprès. Donc ici, c'est ρθ de y. Et en fait, ce que tu peux voir, ce que tu peux imaginer, en fait, ici, c'est que quand je vais additionner ρθ de x et ρθ de y, eh bien, je vais tomber sur ρθ de x plus y. Ça, tu peux le dessiner toi-même et regarder à l'échelle, voir si ça marche vraiment. Ici, avec le dessin, c'est un peu compliqué parce que je fais ça de manière approximative. Mais si tu fais ça avec une feuille quadrillée, tu verras que ça marche très très bien. Donc, à la louche, on peut dire que cette propriété-là est respectée. Maintenant, il y a une deuxième propriété qui fait qu'une transformation est une transformation linéaire. C'est quand je prends ρθ de cx, où c est un scalaire, eh bien, ça, c'est la même chose que c'est ρθ de x. Et donc, ça, est-ce que c'est vrai ? On va redessiner un petit repère et essayer de refaire à la main, de regarder à la main ce que ça peut donner. Donc, voilà ce que je vais prendre. Voilà, je vais prendre ça, c'est x. Donc, ça, c'est mon vecteur x ici. Et quand je le multiplie par c, eh bien, quand je le multiplie par c, mettons que je vais avoir ce vecteur-là. Donc, ça, c'est c2x. Et donc, si je prends ma rotation d'angle θ, donc, si je prends ma rotation d'angle θ de x, ça va me faire ce vecteur ici. Donc, ça, c'est ρθ de x, d'accord ? Parce que ça, c'est l'angle θ. Et si je fais la rotation de c2x, eh bien, qu'est-ce que ça va me donner ? Eh bien, la rotation de c2x, donc, je vais mettre une autre couleur, eh bien, ça va être ce vecteur-là d'angle θ. Donc, ça va être exactement ce vecteur ici. Donc, ça, c'est ρθ de c2x. Parce que c'est aussi, ici, l'angle θ. C'est exactement la même chose, d'accord ? Donc, en fait, eh bien, on a déjà montré ça. C'est-à-dire qu'on a montré que la rotation de c2x, donc, ce que j'ai ici en violet, c'est c fois la rotation de x. C'est-à-dire que c'est ce vecteur-là, ρθ de x, que j'ai en orange, multiplié par c. C'est assez visible sur ce graphique, mais encore une fois, tu peux regarder ça plus précisément par toi-même, en faisant les vrais dessins avec les vraies mesures. Mais en gros, ce que je voulais te montrer là, c'est qu'une rotation est bien une transformation linéaire. Et pourquoi est-ce que je voulais te montrer ça ? Eh bien, parce que si c'est une transformation linéaire, ça veut dire que je peux l'écrire à l'aide d'une matrice. Donc, je vais effacer mes petits graphiques ici, parce qu'on ne va plus en avoir besoin. Donc, voilà. Et donc, ce que je te disais, c'est que ρθ de x, c'est la même chose qu'une matrice A multipliée par x. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de définir qu'est-ce que c'est que A. Et en fait, on a déjà vu comment est-ce qu'on pouvait trouver A dans le cas d'une transformation linéaire. On a vu qu'il fallait qu'on prenne l'identité du domaine de définition. Donc ici, le domaine de définition, c'est R2. Donc, l'identité, c'est 1, 0, 0, 1. Donc, des 1 dans la diagonale, des 0 ailleurs. Et donc ça, en fait, si on regarde les vecteurs colonnes de cette matrice identité, et ce sont des vecteurs de base de R2. Donc, on a E1 et E2 ici. Et A, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, A, ça va être, les colonnes de A vont être les transformations linéaires de ces vecteurs de base. Donc ici, je vais avoir ROTθ2E1. Ça, c'est ma première colonne. Et ma deuxième colonne, ça va être ROTθ2E2. Voilà. C'est juste de cette manière-là. Je mets ça juste pour qu'on voit bien que ce soit, que c'est des vecteurs colonnes ici. Donc, il ne nous reste plus ici qu'à calculer qu'est-ce que c'est que ROTθ2E1 et ROTθ2E2. Et pour ça, eh bien, je vais refaire un repère ici. On va regarder ensemble ce que ça donne. Donc, voilà mon repère. Et je vais dessiner E1. Et donc ça, mettons que ce soit E1. Donc ça, c'est E1. Donc, E1, qu'est-ce que c'est ? C'est le vecteur 1, 1, 0. Voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce que c'est par la rotation θ ? Donc, si je fais une rotation θ2E1, je vais avoir cet angle, ouais, cet angle-là, pardon, ce vecteur-là. Donc ça, c'est un angle θ et ça, c'est ROTθ2E1. Et maintenant, en fait, ce que je veux, c'est que je veux les coordonnées de ce point-là ici. C'est-à-dire que je veux sans x, donc je veux connaître ce point-là et je veux connaître ce point ici. Et donc, en fait, ce que tu peux voir ici, c'est qu'on peut appliquer des règles de trigonométrie. Parce que si je considère ce triangle ici, là, eh bien ça, c'est un triangle rectangle. Et les rectangles ici, je connais un angle, c'est l'angle θ, d'accord ? Et je connais aussi, eh bien, je connais aussi la valeur ici de l'hypoténuse de l'angle, puisque E1, c'est un vecteur de base qui a pour norme 1. Donc ici, je sais que, eh bien, l'hypoténuse ici vaut 1. Donc, comment, en fait, eh bien, je trouve ce côté ici ? Eh bien, ce côté ici, c'est le côté opposé à l'angle ici, et celui-là, c'est le côté adjacent. Donc, en fait, ici, je veux juste trouver le côté, la valeur du côté adjacent et la valeur du côté opposé. Donc, il me suffit juste d'appliquer, en fait, un sinus et un cosinus. Alors, qu'est-ce que c'est que le cosinus de l'angle θ ici ? Eh bien, le cosinus, cosinus de θ ici, c'est le côté adjacent, donc adjacent sur l'hypoténuse, sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent, qu'est-ce que c'est ? C'est cosinus θ fois l'hypoténuse. J'ai vu que l'hypoténuse ici, c'est 1. Le côté adjacent, d'accord ? Le côté adjacent, donc ici, donc ma valeur de x, ça va être cos2θ. Donc, rôde θ2e1, donc rôde θ2e1, donc je vais écrire ici, rôde θ2e1, ça va être ici cosθ, d'accord ? Cosθ. Alors, qu'est-ce que ça va être le côté opposé ? Eh bien, le côté opposé, il me suffit juste d'appliquer le sinus. Donc, sinus de θ, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être l'opposé sur l'hypoténuse. Et comme l'hypoténuse vaut 1, donc l'opposé, donc ce côté ici, là, qui est donc la coordonnée y de ce point-là, ça va être sinus de θ. Je vais juste faire un tout petit peu de place ici, voilà. Et donc maintenant, on va regarder qu'est-ce que c'est que la rotation d'angle θ de E2. Donc, E2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, E2, ça va être ce vecteur ici. Donc, ça, c'est E2. Et donc, rôde de θ2e2, rôde de θ2e2, ça va être ce vecteur ici. Donc, ça, c'est rôde θ2e2. Donc, ici, on a bien l'angle θ. Et de la même manière, ce que je voudrais ici, c'est avoir cette coordonnée ici sur y et cette coordonnée ici sur x. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Là, pareil, je vais considérer le triangle ici que je mets en rouge, qui a un angle droit ici. Et je vais utiliser les cosinus et les sinus pour trouver les angles ici. Donc, l'angle x ici, donc la première coordonnée de mon vecteur ici, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être l'opposé ici. Donc, ça va être le moins sinus θ dans ce cas-là. Moins sinus θ. Moins sinus θ. Ensuite, je peux regarder qu'est-ce que c'est que la coordonnée y de ce point-là. Eh bien, la coordonnée y, c'est cette fois-ci l'adjacent de l'angle θ. Donc, l'adjacent de l'angle θ, ça va être cos θ et c'est bien positif ici. Cos θ et c'est bien positif. Donc, oui, oui, ce que j'avais oublié de te dire ici, c'est pourquoi est-ce qu'on a ce signe-là, négatif sinus θ, pour la première coordonnée ici de rotation de θ de E2 ? Eh bien, parce que, donc, on a sinus θ et ça, tu as compris pourquoi, c'est parce qu'on a l'opposé sur l'hypoténuse. Ici, on cherche, en fait, juste le côté opposé, on cherche la valeur de ce côté ici, là, que je fonce ici en rouge. Et ça va être moins sinus θ parce qu'ici, on fait une rotation anti-horaire et qu'on se trouve ici dans la partie négative de l'axe X, tout simplement. Et ce qu'on a ici, en fait, maintenant, c'est la matrice d'une rotation. Donc, cos θ, moins sinus θ, sinus θ, cos θ. Et cette matrice-là, elle est très générale puisqu'on n'a pas encore défini, ici, l'angle θ. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer cette matrice-là pour n'importe quel θ pour ma rotation. Et donc, on va regarder ce que ça donne avec un exemple un peu plus concret. Donc, je vais effacer tout ça. On va juste garder notre matrice. Donc, on va effacer ça. Voilà. Donc, je vais juste réécrire ici ce qu'on a. Donc, rotation d'angle θ de X, ça va être égal à quoi ? Eh bien, c'est égal, ce que je t'ai dit tout à l'heure, à AX ou A. A est égal à la matrice qu'on a pu trouver en dessous. Donc, moins sinus θ, et ici, cos θ, multiplié par X, où X va avoir des coordonnées x, y. Voilà. Maintenant, mettons qu'on définisse θ est égal à 45 degrés. Alors, que devient ma matrice ici ? Eh bien, ma matrice va devenir ici... Donc, je remplace juste ici θ par 45 degrés. Et donc, si je remplace par 45 degrés, eh bien, la valeur que je vais avoir ici, ça va être racine de 2 sur 2. Cos de 45 degrés, c'est égal à racine de 2 sur 2. 45 degrés, c'est aussi π sur 4, si tu préfères. Sin θ de 45 degrés, ça va être aussi racine de 2 sur 2. Donc, ici, moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, et multiplié par x, y. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir une rotation de 45 degrés ? Eh bien, on va juste dessiner ça à la main pour te montrer ce que ça peut donner. Donc, je vais juste dessiner un petit repère, encore une fois. Voilà. Et cette fois-ci, on va dessiner les points, on va dessiner un carré. Donc, mettons que j'ai un carré, on va dessiner un carré ici, à peu près à la main. Ouais, c'est à peu près un carré, ça. Voilà. Et donc, si je transforme les sommets de mon carré par cette matrice-là, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, ça veut dire que je vais transformer ce vecteur ici par 45 degrés. Donc, ce vecteur-là va se retrouver ici. Voilà. Donc, par la rotation. Je vais transformer ce vecteur ici par 45 degrés. Donc, le point ici va se retrouver ici. Je vais transformer ce vecteur-là par 45 degrés. Mon point se retrouve ici. Bon, là, je pense que tu commences à comprendre. Et pour le dernier, eh bien, le dernier point va se retrouver ici. Et donc, maintenant, il me suffit juste de relier les nouveaux points que j'ai ici pour retrouver mon carré, c'est-à-dire la transformation linéaire de mon carré de départ. Voilà. Donc, j'ai simplement fait une rotation ici, d'angle 45 degrés de mon carré. Donc, tu vois que cette transformation va être assez utile. D'ailleurs, c'est assez sympa de pouvoir faire des rotations maintenant. Et tu vas voir qu'on va pouvoir aussi combiner les rotations avec des réflexions, etc. Donc, on verra ça dans des vidéos suivantes. Et même dans la vidéo suivante, en fait, on va regarder qu'est-ce que ça donne d'avoir une rotation en trois dimensions autour d'un axe.